Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Fabien Marget, je travaille à Logilab, une entreprise située entre Paris et Toulouse, on a des locaux dans les deux villes, et puis on travaille, on fait beaucoup de logiciels libres, on contribue à quelques logiciels et on en développe aussi en interne, et on a un certain nombre de projets de recherche aussi qu'on aime bien avancer pour essayer de promouvoir un certain nombre de concepts et de pratiques qu'on aime bien. Et donc là je vais vous présenter un petit peu notre dernier bébé, le petit dernier projet de recherche qui nous intéresse, qui s'appelle Kubi-Web as a Service, et donc l'idée principale c'est de publier des données ouvertes as a Service, donc pour ça entre les guillemets, en gros l'idée c'est de dire on a nos données, on veut les publier, donc dans la démarche de l'open data, etc., de les publier de la manière la plus efficace possible, et on va voir ce que ça veut dire après, et voir pourquoi ce n'est pas forcément évident, et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à faire ce projet-là. Donc j'aime bien commencer par cette diapositive, je ne sais pas si vous connaissez ces cinq étoiles, ces cinq marches à gravir, c'est une proposition qui a été faite par Tim Berners-Lee pour présenter en gros la publication de données ouvertes, en gros de dire on publie des données, publier des données ça veut tout et rien dire, on a plusieurs façons de les publier, il y en a qui sont plus ou moins évidentes et efficaces, la première c'est on met un fichier texte, enfin un PDF, là l'exemple est pris, on peut prendre n'importe quel format, mais en gros un fichier où on peut lire, et dedans il y a des données, et donc on peut y accéder, mais par contre on ne peut pas forcément les traiter, les manipuler, en faire quoi que ce soit, donc en termes d'open data c'est relativement limité, deuxième marche on les met dans un format interprétable et manipulable, donc là on parle du XLS, le problème c'est que ce n'est pas forcément sous un format ouvert, avec une licence, un format ouvert qui serait interprétable sans licence, troisième marche c'est le fichier CSV, donc le comma séparaté de value, le grand classique, on peut mettre tous les formats qu'on veut, du moment que c'est interprétable, manipulable, et dans un format ouvert, on est dans la troisième marche, généralement quand on parle d'open data, souvent on en est sur cette marche là, on met un fichier CSV disponible sur un portail, et puis on les rend disponibles, et souvent on dit on est content avec ça, il faut savoir que du coup c'est que la troisième marche, sur les cinq marches proposées par Tim Berners-Lee, la quatrième c'est de proposer la publication de ces données là au format RDF, le format RDF en fait, je rentrerai un poil plus dans les détails après, mais c'est un format standardisé par le W3C qui est proposé pour représenter les données, donc c'est un format qui est ouvert et standardisé, c'est à dire que du coup on ne se pose même pas la question de savoir sur quel format c'est, comment on le manipule, et ce qui est intéressant dans le RDF, on va le voir juste après, c'est que ça apporte quand même un certain nombre de garanties qui sont vraiment intéressantes dans ce cadre là. Et la dernière marche, la toute dernière, donc le 5 étoiles c'est un peu le but ultime, c'est en gros quand on en arrive sur les 5 étoiles, on se dit mes données sont publiées de la manière la plus efficace, ou en tout cas la plus efficiente possible, c'est donc de contribuer, là le petit logo c'est LOAD, c'est pour Linked Open Data, et en gros en français ça veut dire web des données liées, en gros c'est dire on publie ces données, mais en plus on va les lier à d'autres sources de données, c'est à dire que mes données sont publiées, mais je peux les lier à d'autres sources de données, comme ça je peux aller de cette manière là, sauter de jeu de données en jeu de données, de manière simple et efficace, et on va voir en quoi ça peut nous permettre de faire ça. Donc j'ai parlé du RDF, pour entrer un poil plus dans les détails ce que c'est le RDF, je ne vais pas vous faire un cours tout complet sur ce que c'est, sinon j'en aurais pour plus de 25 minutes, mais en gros, je crois que j'ai cliqué sur un truc, que j'espère que je n'ai pas cassé le micro, mais j'imagine que non, en gros le RDF ça se compose juste en triplé, c'est pour ça qu'on parle de triplé RDF, on a sujet, prédicat, objet, et en fait on va représenter toutes nos données de cette manière là, donc on va dire mon sujet c'est l'élément auquel je parle, en fait c'est comme une phrase, on a un sujet verbe complément tout simplement, le sujet c'est l'élément auquel je parle, le verbe c'est le lien qu'il y a avec l'objet, l'objet c'est soit une variable, une valeur, soit un autre élément, une autre ressource, on parle de ressource ici, et en fait le sujet, le prédicat sont forcément des URI, et l'objet c'est une URI ou une valeur, et donc l'URI qu'est-ce que c'est ? C'est juste un identifiant qui est pérenne, et en tout cas unique sur le web, donc c'est intéressant, puisque du coup on va dire ma donnée à moi, c'est-à-dire ma ressource que je souhaite représenter, a une URI, donc un identifiant qui est unique sur tout le web, donc de cette manière là je peux l'identifier, quel que soit dans quel jeu de données je suis, et donc c'est particulièrement intéressant, puisqu'on peut de cette manière là faire des liens entre les jeux de données très facilement, grâce à cette notion d'URI, c'est pour ça que je disais qu'utiliser RDF, ça veut dire qu'on utilise des URI, si on utilise des URI, alors on a des identifiants uniques sur le web, et donc on peut faire des liens entre les jeux de données de manière assez simple. Et donc l'objet, l'objet c'est, ça peut être une valeur, par exemple Fabien Amager, avec l'URI qui va bien, pour âge 34, voilà c'est la valeur. Savoir quel prédicat on peut utiliser, donc prédicat c'est les relations qu'on peut mettre entre les éléments, en fait tout ça, ça peut être représenté dans ce qui s'appelle des vocabulaires, c'est en gros le modèle de données, qui dans ce cadre là, peut s'appeler vocabulaire, ou peut s'appeler ontologie, aussi des fois on entend le mot ontologie, là à ce niveau là, je considère que c'est la même chose, on peut discuter sur la différence entre les deux, c'est vrai que si on chipote, c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais en tout cas, considérons dans cette présentation là, que c'est la même chose, et j'ai juste mis le lien du Love, le Linked Open Vocabulary, parce qu'il y a un certain nombre d'ontologies déjà disponibles sur ce lien là, donc comme je le disais, on peut faire des liens entre les jeux de données, donc c'est particulièrement intéressant, là on prend un exemple de Victor Hugo, Victor Hugo a écrit Notre Dame de Paris, et Notre Dame de Paris c'est un type, c'est un livre, on est content avec ça, et ça, ça vient de Data BNF, donc Data BNF publicité des données en RDF, dit c'est ça, mais par contre on n'a pas forcément la date de naissance de Victor Hugo, mais ça tombe bien parce qu'en fait dans DBpedia, qui est en fait une extraction en RDF de Wikipédia, on a cette information là, donc si on fait le lien entre Victor Hugo de Data BNF et le Victor Hugo de DBpedia, on peut avoir facilement la date de naissance de Victor Hugo sans forcément avoir les données. Et après on peut encore aller sur Wikidata par exemple, à savoir que dans Notre Dame de Paris, il y a un personnage qui s'appelle Esmeralda, enfin bref, on peut continuer comme ça les données à l'infini, et on n'est pas obligé de stocker toutes les données au même endroit, on le laisse là où elles sont, et on fait juste des liens entre les jeux de données. Donc c'est l'intérêt premier. Un autre intérêt qu'on y voit aussi, c'est la façon de publier les données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la négociation de contenu, ça c'est une méthode intéressante pour récupérer les données, et ce qu'on appelle la négociation de contenu, c'est de base quand on fait une requête get sur un serveur, il nous retourne du HTML, on a la page, on l'affiche dans notre navigateur, on est content, mais on peut aussi lui demander un même type différent. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation où il a fait des petits dessins, du coup il parlait un petit peu de ça. Quand on demande un même type différent, on peut lui demander notamment du RDF, sur la même URI, URI ou URL à ce niveau-là, on parle de la même chose du coup. Mais du coup on a un seul lien, et de ce lien-là on peut le dire, soit j'ai du HTML, soit j'ai les données, et comme ça on peut récupérer les données directement. Et de cette manière-là, on y accède aux données de manière simplifiée, transparente, standardisée et alignée, ce qui facilite l'interopérabilité, ce qui facilite la valorisation des données, etc. Le problème c'est que pour publier ces données de cette manière-là, en fait il y a assez peu d'outils. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des technologies du web sémantique, mais souvent du coup on dit « ah oui mais le web sémantique c'est arriéré, c'est compliqué à faire, ça ne sert pas à grand-chose, etc. » Et donc il n'y a pas une énorme vocation autour de ces sujets-là, et donc il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de publier ces données. Et donc souvent on développe, quand il y a le besoin qui apparaît, et à Logilab on est un peu spécialisé dans ces applications-là, on développe des outils sur mesure, c'est-à-dire qu'on va développer une application particulière pour pouvoir faire ce genre de traitement-là. Et le problème c'est que c'est souvent très cher, et on se confronte à des institutions qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, parce que les institutions qui cherchent à valoriser leurs données de cette manière-là, on tombe beaucoup dans les domaines de la culture, dans le domaine de la culture, ce n'est pas là où l'argent coule à flot. Et donc quand on doit développer une application sur mesure pour intégrer des standards de cette manière-là, ça coûte souvent très cher, et on se confronte en fait à la problématique du « on n'a pas le budget » et donc c'est un peu problématique. Et nous on s'est dit « bah mince, c'est gênant parce qu'on aimerait bien quand même pouvoir valoriser ces données, ça a l'air super, trouvons une manière de le faire. » Pour ça on a KubikWeb, KubikWeb c'est un quadricial qu'on développe à Logilab, quadricial de développement web de manière générale, mais sous licence libre, c'est en LGPL 3, mais qui intègre en fait un certain nombre de technologies du web sémantique. Notamment par défaut, dans KubikWeb on a la négociation de contenu comme je vous l'ai présenté juste avant. C'est-à-dire que dès qu'on va mettre des données dans ce quadricial-là, on va avoir un Explorer RDF avec de la négociation de contenu, pouvoir faire des liens, etc. Tout ça c'est intégré dedans, on n'a pas à faire de développement particulier pour avoir ça. Et ensuite on a tout ce qu'on attend d'un quadricial de manière générale, c'est-à-dire la définition des droits, la possibilité d'éditer, d'ajouter des choses, d'avoir de la visualisation. On a tout ce qu'on attend d'un quadricial, on l'a dans KubikWeb, mais en plus, on a un certain nombre de concepts du web sémantique qui sont intégrés. Concepts de technologie du web sémantique. Et donc on a appliqué KubikWeb à un certain nombre de projets, notamment France Archive qui est du coup un regroupement de l'ensemble des archives nationales sur un même site. Donc ça c'est KubikWeb qu'il y a derrière, qui intègre aussi les technologies du web sém, etc. DataBNF, c'est aussi fait avec du KubikWeb développé par Logilab. Après il y a d'autres exemples, Napoléonica qui est aussi un regroupement d'échanges de lettres faits par Napoléon qui ont toutes été mises dans un serveur KubikWeb, etc. Je vous passe les détails d'autres projets, André Breton, pareil. Donc en fait, souvent l'idée, on se retrouve avec ce genre de projet-là où on a nos données, que je peux même passer à la diapo d'après. On publie les données qui sont disponibles déjà au départ. C'est-à-dire par exemple, DataBNF, ce n'est pas nous qui sommes producteurs des données de DataBNF. André Breton, c'est pareil, qui était sur l'auteur des œuvres et pour les échanges de Napoléon, encore moins. Ce n'est pas nous qui avons produit les échanges. Mais par contre, les données existent. Le modèle de données existe déjà plus ou moins, en tout cas au moins dans les têtes des gens. Mais par contre, l'application pour les manipuler et les publier n'existe pas forcément. Et on revient sur ce que je disais. Pareil, on va développer dans KubikWeb l'application spécifiquement qui va bien. Même si KubikWeb nous aide à le faire, il y a quand même du développement. C'est un cadriciel de développement. Il faut quand même se débrouiller à faire ça. Et donc, comme je le disais, on a le modèle de données et les données. C'est-à-dire que les gens nous disent par exemple pour Napoléonica, on a des échanges de lettres. Voilà les lettres à peu près à quoi elles ressemblent. On a télétérétribus sur les lettres. On a des liens entre les lettres. C'est ça et c'est ça. Ils sont capables de nous expliquer tout ça. Ce qui arrive la plupart du temps dans les projets. Je parle des projets de la culture, mais dans la plupart des projets, c'est souvent ça. Et les données sont disponibles. On a un gros zip et dedans, il y a tout dedans. Et puis, dans le modèle, on peut à peu près mettre toutes les données que je vous ai dit. Et donc, il faut développer une application web pour les visualiser, les éditer, les publier et notamment pouvoir exploiter ces données. Donc, ça revient, j'ai trois diapos pour dire la même chose, mais ce n'est pas très grave. Donc, vu qu'il faut développer l'application, le problème, c'est que ça coûte de l'argent. C'est ce que je disais. Et donc, par exemple, pour le projet de Napoléonica, l'argent, il n'y en avait pas non plus à l'infini et au bout d'un moment, on était un peu bloqué et on aurait bien aimé pouvoir dire, regardez, on vous le fait de manière simple parce que de toute façon, la problématique est souvent la même. On a un modèle de données, on a les données disponibles à un endroit, on veut les publier. Et si on fait le lien avec ce que je proposais au départ, ce que je présentais, si on était en capacité de présenter le modèle de données dans un format standardisé, les données dans un format standardisé, alors on serait capable de générer une application en exploitant ces données de manière standardisée puisque c'est standardisé, on peut faire quelque chose de générique pour déployer les applications sans qu'on ait besoin de faire de développement particulier. Tadam, Kubico et base de service, c'est notre projet. L'idée, elle vient de là. Donc on s'était dit, prenons le modèle de données, donc on dit aux gens le modèle de données, on va le représenter sous le format standardisé, c'est-à-dire on va faire une ontologie avec vous pour avoir l'ontologie de votre application et après, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails si ça vous intéresse, mais il y a la possibilité de réutiliser des ontologies qui existent déjà, etc. Parce que c'est le principe du WebSem de pouvoir réutiliser des vocabulaires, c'est pour ça que je présentais notamment le lien du Love, de pouvoir réutiliser des vocabulaires qui existent déjà. Donc on peut dire, par exemple, moi je veux représenter une personne, on n'a pas besoin de redéfinir ce que c'est une personne vu qu'il y a déjà des ontologies qui permettent de représenter des personnes, on peut dire, je réutilise la personne qui est dans ta l'ontologie, etc. Donc on fait ça, ensuite on se débrouille pour représenter les données qui sont disponibles au départ en RDF, là encore, la possibilité de les représenter au format standardisé, donc on dit juste si vos données, vous les mettez dans le format standard, nous on vous les interprète, et ensuite derrière, on va pouvoir créer l'application, importer les données et la déployer, tout ça automatiquement. Et donc, il y a un petit exemple de l'application, alors là, il y a la vidéo sur un PeerTube, mais vu que je ne suis pas sûr qu'Internet fonctionne très bien ici, je vais vous la montrer comme ça. Donc voilà, ça c'est l'application, je vais même la mettre en plein écran, ce sera encore mieux, ça c'est l'application Kibikweb Service, comme on le voit, c'est relativement simple, pour l'instant, c'est un peu une démo, donc on pourra imaginer des choses qui complexifient cette interface, par exemple se connecter, etc., voir quelles sont les applications que j'ai déjà créées, etc., pour l'instant, c'est vraiment relativement simple, mais on donne le nom de son application, ensuite on dit, voilà mon modèle de données, donc là on donne un fichier, le fichier, il doit être au format RDF aussi, parce que le modèle de données dans les technologies du web sémantique, c'est aussi au format RDF, et on donne les données au format RDF, le TTL là, ça veut juste dire Turtle, c'est parce qu'en fait RDF, on peut le représenter sous différents formats, ici on l'a en Turtle, je vous passe les détails techniques, c'est juste des formats de sérialisation du RDF en fait, donc ici on va dire, tiens je vais donner un petit nom, par exemple CDL, pour Capital du Libre, par exemple, soyons originaux, ici on va donner, on va dire quel modèle on utilise, donc ça j'ai mon fichier avec mon modèle de données, là on utilise COS, alors je fais une petite pause sur SCOS, SCOS en fait, c'est un modèle de données qui permet de représenter les thésaurus, un thésaurus c'est du coup une folxonomie, ça permet de représenter des termes, des regroupements de termes et des liens entre ces regroupements de termes, donc c'est un vocabulaire qui est relativement standard et utilisé assez couramment, notamment quand on publie ce genre de données là, donc ce qui est intéressant dans cette démo, c'est qu'en fait, ce vocabulaire là, on ne l'a pas écrit spécifiquement pour la démo, on est allé sur le site love.linked.es là, que je vous ai montré tout à l'heure, on allait sur SCOS, on a téléchargé le vocabulaire SCOS et on s'est dit, tiens, on va le mettre là-dedans et on va déployer une application qui utilise SCOS. Donc, c'est pas, voilà, tout ça pour dire que c'est pas spécifique pour ça, on le donne dans le bon format, là c'est du N3, voilà, ça c'est du détail technique et ici, on va lui donner les données et là, pareil, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un truc, je ne sais pas si vous avez vu, on clique sur SCOLUM, SCOLUM, en fait, c'est un vocabulaire décrit en SCOS qui permet de représenter le, comment ça s'appelle, pour les éditeurs de livres pédagogiques, par exemple, tout ce qui est Nathan, etc., qui veulent écrire des livres pédagogiques, ils vont décrire les métadonnées de leurs livres en utilisant SCOLUM, voilà, et dès qu'ils veulent travailler avec ce genre de données-là, SCOLUM, c'est un peu le, l'ensemble de termes qui est disponible pour ce genre de données-là. Voilà, pareil, c'est du XML, donc on le met comme ça, et là, on clique sur CREATE INSTANCE, donc là, en fait, vous voyez, on lui a donné un petit nom, on lui a donné l'ontologie, donc qui est le modèle de données qui nous intéresse, et on lui a donné les données qu'on souhaite importer, et là, il est en train de créer l'instance, donc tout d'abord, il crée tout ce qu'il faut, qui va bien, etc., etc., et ensuite, il va nous dire où ça en est. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ça va me permettre de rentrer un peu plus dans ce qui s'est passé et ce qui va se passer après. Ce qui va me permettre de rentrer un peu plus dans les détails de comment ça fonctionne, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il utilise un projet qui s'appelle All to YAMS, donc All, c'est le format de représentation des ontologies, et il le transforme en YAMS, et YAMS, c'est le format de représentation du modèle dans KubikWeb. Ce projet-là, il est utilisé, ce qui permet de créer tout ce qu'il faut pour l'applicatif KubikWeb, donc on a tous les fichiers qui sont créés qui nous permettent de dire on a ce qu'il faut pour lancer une instance de KubikWeb. Il met tout ça automatiquement dans un dépôt, il crée un nouveau dépôt Git sur une instance de GitLab spécifique, il crée ce dépôt-là, il envoie tous les fichiers dessus, et ensuite, il dit, dans ce dépôt, il y a un fichier Dockerfile qui permet de créer une image Docker à partir de tout ça. Et donc, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est, j'ai créé tous les fichiers qui vont bien pour l'instance de tourner l'application, je les ai poussés sur le dépôt Git qui va bien, et maintenant, je suis en train de construire l'image build, je suis en train de construire l'image Docker. Donc, voilà, si on regarde ici, pour voir un peu plus dans le détail, on a le check deployment, c'est pour voir où ça en est, et en gros, l'instance, elle va être disponible à cette adresse-là, parce qu'après, elle va être déployée automatiquement. Donc, vous voyez, il fait image build, puis deploy, puis quand c'est fini, il nous dit que c'est fini, jusque-là, rien d'étonnant. Donc, si on ouvre ça, hop, magie du cinéma, on arrive sur un dépôt Git dans un GitLab qui contient l'ensemble des fichiers. Voilà. Et donc, notamment, il y a le Dockerfile dont je vous parlais, il y a aussi le GitLab CI. Le GitLab CI, c'est ce qui permet de lancer automatiquement l'intégration continue dans GitLab pour lui dire, tu me construis l'image Docker, ensuite, tu la déploies sur telle instance, sur tel cluster Kubernetes. Là, c'est pour suivre les étapes de la CI, de l'intégration continue. On a l'image build et le deploy. En fait, ce qu'on voit sur l'interface, c'est juste le parallèle. On va juste chercher les données et on l'affiche là, comme ça, c'est plus joli, mais en gros, c'est exactement la même chose. Et puis, on attend qu'il est fini. Là, dans la vidéo, ça s'accélère un petit peu parce que ça prend un certain nombre de temps. Voilà. Donc, on accélère un peu, mais normalement, l'image build, il prend un peu de temps parce qu'il récupère plein de trucs, qui a du NPM, machin, il fait plein de bidules, ça prend du temps. Et là, il est déployé. Donc là, il est content. Maintenant qu'il est déployé, il me dit finish. Donc, on se dit, tiens, il va être disponible sur cette adresse-là. Et en fait, maintenant, on a une application. Alors ça, c'est l'application KubikWeb. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a le modèle de données. Donc ça, en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble des types d'éléments qu'on peut avoir dans notre instance. C'est-à-dire qu'il a pris le vocabulaire SCOS, il a créé un type par classe qui était disponible dans ce vocabulaire SCOS et il l'a mis dans une instance de KubikWeb qu'il a créée, qu'il a déployée, etc. Et en plus, il a importé les données. Donc là, ce qu'on voit, je ne sais pas si on arrive bien à lire, c'est qu'il y a 500 et des brouettes de données qui sont importées dans ce truc-là. Ça, c'est le modèle dans KubikWeb affiché de manière un peu plus graphique. Donc modèle qu'il a généré à partir de l'anthologie SCOS. Tout ça, il a généré automatiquement. Voilà. Et si on revient ici, on peut cliquer là-dessus. Si on clique là-dessus, il nous dit, voilà, la liste de tous les SCOS concepts que j'ai réussi à importer. On n'arrive pas super bien à lire, je suis désolé, mais en fait, c'est juste une liste de langues. Voilà. En fait, le fichier que j'ai importé ici, c'est la liste des langues pour dire, mon livre est dans telle langue ou telle autre langue, telle autre langue. Et donc, comme ça, il y a une liste de langues et puis là, on clique sur une langue spécifiquement. Là, c'est le premier qui est passé sous ma souris. Et donc là, on a les attributs qui sont définis et les relations de l'autre côté. Donc, on a notre application qui est déployée. Maintenant, moi, je vous avais parlé de négociation de contenu. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je fais une requête, vous voyez, je fais une requête HTTP sur l'URL. Ça, c'est l'URL de ma langue ouïgour. Je fais juste une requête HTTP classique, un get, tout ce qui va bien. Et le résultat, sans grand étonnement, on a du HTML. Donc, HTML affiché comme ça, ce n'est pas particulièrement sympa. C'est exactement la même page que ce qu'on a vu juste avant, juste pas interprété. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, on peut faire une deuxième requête. On va refaire un get, sauf que cette fois-ci, on va rajouter le même type accept en lui disant, je veux texturtle. Donc ça, on dit, je veux, elle accepte, c'est je voudrais, s'il te plaît, sois gentil, monsieur le serveur, récupérer un truc qui correspond au même type texturtle. Le texturtle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le format de représentation en RDF de nos données. Et donc, de cette manière-là, on interroge le serveur en lui disant, je voudrais les données plutôt que de l'afficher en HTML, je voudrais les afficher en RDF, comme ça. Je peux les interpréter, les manipuler, les aligner, en faire plein de choses. Et donc là, en fait, ce qu'on voit ici, c'est des triplés RDF. Je vous passe le détail de ce que ça représente exactement. C'est la syntaxe turtle. Donc, ce qu'on voit, c'est ici, on a un préfixe. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est une numérie, en fait. Mais du coup, on dit, l'élément qui a l'identifiant 2046 est de type de l'élément qui a l'identifiant 35. Quand il a autogénéré des trucs, lui, il n'a pas forcément mis de nom. Mais on va voir que, si on regarde plus haut, on ne le voit pas forcément dans ce truc, mais l'élément 35, en fait, on l'a aligné avec le vocabulaire Scos, automatiquement, avec ce qu'il y a au-dessus. Et on a l'ensemble des attributs qu'on a réussi à récupérer. Donc, la date de création, le préf label venant de Scos, etc., on l'a même mis en Dublin Core pour ceux à qui ça parle. Et donc, de cette manière-là, on a pu avoir les données en RDF. Et tout ça, automatiquement, vous avez vu ma seule action. Donc là, j'ai beaucoup parlé pour expliquer plein de trucs. Mais la seule action, ça a été de définir le nom de l'instance, l'ontologie, et les données, de cliquer sur un bouton et d'attendre que ça finisse. Et hop, on a la publication de nos données en RDF, directement publiée. Parce qu'en fait, derrière, du coup, l'image est publiée. On a un cluster Kubernetes, donc il fait vraiment absolument tout. on a en gros rien à faire. Hop. Hop. Et donc, ce qu'on voit ici, enfin, ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas forcément terrible, d'ailleurs, c'est le AllSignMath. Le AllSignMath, c'est pour dire l'élément qui a l'identifiant 2046. AllSignMath, ça veut dire c'est la même chose que l'élément qui a cette URI-là. Et cette URI qu'on a récupérée ici, c'est l'URI qu'il y avait dans les données initiales. On garde le lien avec les données initiales. Ce qui permet de dire c'est vos données qu'on publie dans cet endroit-là. Et donc, vous voyez, de cette manière-là, on fait des liens avec les données initiales et on pourrait très bien rajouter, en fait, facilement, des données, genre, rajouter d'autres AllSignMath pour dire et c'est la même chose que dans Data BNF, c'est ça, dans MokiData, c'est ça, etc. Là, on a, donc, c'est ce que je vous disais au-dessus, c'est tout le vocabulaire qui a été importé et donc, on a tout l'ensemble qui est exporté sur chaque triple RDI. Voilà pour la petite démonstration. Donc, au niveau de la pile technique, au niveau des logiciels libres qui sont utilisés, donc, on a un serveur Flask, c'est le serveur qui permet, finalement, de recevoir les requêtes sur KubiCovie-Base-Service, c'est-à-dire qui sert la page que je vous ai montrée, ensuite, il y a des requêtes qui sont faites derrière, etc. Donc, c'est Flask qui gère ça, côté KubiCovie-Service. All2Yams, c'est ce dont je vous ai parlé. On prend l'anthologie All et il le transforme en modèle de données pour KubiCovie en Yams, donc, c'est l'application qui est là. KubiCovie, c'est le cœur du serveur, c'est ce qui est déployé. Et ensuite, on utilise GitLab et principalement les GitLab CI, donc, le déploiement continu et l'intégration continue de GitLab pour pouvoir faire la création de l'image Docker et le déploiement. Et ensuite, Canico Docker, parce qu'on construit une image dans une GitLab CI et comme une GitLab CI, ça se lance dans du Docker, on est obligé d'utiliser Canico pour construire une image Docker. Petit détail technique, mais c'est pas, en gros, je ne sais pas si ça vous intéresse, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais ce n'est pas très grave. et Kubernetes, du coup, qui est un orchestrateur de conteneurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre image construite, on va dire à Kubernetes « Eh, je voudrais la déployer, s'il vous plaît, ce serait gentil, monsieur. » Et ça, c'est Kubernetes qui s'occupe de faire ça. En termes de perspective, en fait, là, je vous ai montré une interface web, au départ, elle n'est pas particulièrement reluisante. J'ai perdu mon micro. Hop là. C'est bon, c'est mieux. C'est mieux ? L'interface web que je vous ai montrée n'était pas particulièrement reluisante, elle date un peu. On essaie de la remettre à jour et donc, on essaie de faire un kubic web React Admin, donc utiliser l'application React Admin pour faire l'interface d'administration des données. Donc, on peut rajouter des données, les enlever, les modifier, etc. Tout pareil que sur l'autre application, mais qui est un peu plus sympa et un peu plus au goût du jour. Donc, on est en train de travailler dessus. Ce n'est pas encore complètement 100% fonctionnel. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément montré dans la débo, mais c'est en cours. Et une deuxième perspective, c'est d'utiliser OnTop. OnTop, c'est une manière de pouvoir interroger des bases de données SQL en Sparkle. Et si vous ne savez pas ce que c'est le Sparkle, c'est le langage d'interrogation standardisé par le W3C, pareil, pour interroger des données RDF. Donc, en fait, je vous ai montré une publication des données en utilisant une négociation de contenu qui est déjà très chouette. Et l'autre manière, c'est de pouvoir permettre l'interrogation des données, pouvoir faire des requêtes spécifiques sur les données, de dire, je veux que les scores concepts qui ont telle valeur, ce genre de choses. Et ça, c'est le Sparkle qui est préconisé par le W3C. Et donc, OnTop permet de dire, je prends une requête Sparkle en entrée et j'interroge une base de données SQL derrière. Et donc, on pourrait interroger la base de données KubikWeb, celle qui est déployée, à partir de requêtes Sparkle en utilisant OnTop comme intermédiaire. Ça aussi, c'est dans les perspectives. On a commencé à expérimenter des choses, mais il faut qu'on aille plus loin. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous ai mis les liens donc KubikWeb de service du dépôt si vous voulez aller voir ce que ça donne. KubikWeb aussi, kubikweb.org, c'est le site du quadriciel qui est développé, qui a été utilisé ici. Et All2GAMS, pareil, je vous ai mis le lien à cet endroit-là. Donc, tout ça, c'est du logiciel libre et accessible. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, que vous voulez contribuer, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller voir les différents liens. Et puis, sinon, je vous ai mis mon mail si vous voulez en savoir plus aussi, si vous voulez me contacter. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions ? Vous pouvez afficher l'URL love. Oui. Allô. Oui, c'était là. love.linkdata.es. L'université de Madrid qui fait ça. Oui. Je me souviens d'une discussion avec des jeunes développeurs sur les formats de sérialisation et ils disaient que le XTML c'est un peu verbeux, je préfère JSON. Oui. Et presque, ils ne pourraient pas faire un exercice de programmation en XTML. Oui. Est-ce que vous pourriez pour dire à ces jeunes développeurs ? C'est une question qui a été posée à toute la communauté qui travaille sur le web sémantique. Alors, pardon, il faut que je répète la question. Il y a des jeunes développeurs qui ne veulent pas forcément travailler avec du XTML parce que c'est trop verbeux, un peu trop ancien et qui préfèreraient le JSON. Du coup, là, je proposais un certain nombre de formats de sérialisation, notamment le XML parce que c'est celui qui est utilisé aussi dans les technos du web sém. Et par rapport à ça, ce que je disais, c'est une question qui a été posée à la communauté des gens qui travaillent sur les technologies du web sémantique et la réponse qu'il y a eu, c'est de proposer JSON-LD qui est JSON-LinkedData qui est en fait une façon d'interpréter le JSON en utilisant la technologie du web sémantique. On rajoute ce qui s'appelle un contexte au JSON ce qui permet de dire en fait, telle clé dans mon JSON, ça va correspondre à telle URI. Et donc, on se retrouve avec sujet, prédicat, objet puisqu'on aura le sujet, c'est mon élément principal. On a un at ID qui est une clé spécifique pour dire quelle est l'URI de mon sujet et ensuite, on lui dit et si j'ai la clé title, par exemple, ça correspond à telle URI et voilà la valeur, c'est la valeur de la clé d'interprète le JSON en utilisant la technologie du web sémantique. Ce qui permet de continuer à faire du JSON pour dire qu'ils ne veulent faire que du JSON mais en même temps faire quand même du RDF pour publier les données sur le web de données liées. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Là aussi, il y a un peu des combats de chapelle parce qu'il y en a qui disent que le JSON-LD, c'est vachement mieux que tous les autres formats de sérialisation parce que ce n'est pas tout à fait du RDF. Je n'adhère pas nécessairement on pourra en rediscuter si ça vous intéresse. Je n'adhère pas nécessairement à ce combat-là. Pour moi, c'est strict équivalent. Oui ? Une autre question. Je n'ai pas compris quand on vérifie l'adéquation de l'ontologie qu'il faut faire avec les données qu'on charge. C'est-à-dire qu'on a construit à l'avance leur propre ontologie. Quel est le prérequis ? Comment ça fonctionne pour que ça soit cohérent ? D'accord. La question, c'est comment est-ce qu'on vérifie l'adéquation entre le modèle qui est chargé, donc l'ontologie chargée au départ, et les données qui sont ensuite chargées dans l'instance ? Pour vérifier ça, on part du principe que les données qui sont définies dans le format RDF sont définies en utilisant l'ontologie qui est aussi entrée. C'est-à-dire... Vous parlez des données pour le fichier qu'on parle pour tous les... Oui, exactement. Il faut qu'il soit interprétable. Ah oui. Alors... Comment se fait... Le fait qu'il soit interprétable, c'est parce que c'est du RDF, donc ça, on peut l'interpréter. Après, le fait qu'il soit compréhensible par rapport au modèle qui a été importé, on part du principe qu'on ne va pas donner des... Enfin, si on donne des données qui n'ont rien à voir avec le modèle qu'on a donné, il ne va pas importer grand-chose. C'est ça. Mais comment... En fait, quelle est la règle ? Quel travail de préparation il faut faire pour se utiliser ? Des données qui, a priori, ne sont n'importe quoi ? Il faut être sûr que le modèle qu'on importe correspond aux données qui sont mises. Mais ça, on part du principe que c'est fait, la personne qui va créer l'instance va se préoccuper de cette question-là. Donc, il faut qu'il définit son ontologie. Voilà. Ça, c'est un travail préalable. Mais quand on dit définir son ontologie, ça veut dire définir le modèle de données qu'on veut avoir dans notre application. Et ça, c'est un travail qui se fait de toute manière au tout départ d'un projet. Souvent, la première étape, c'est qu'est-ce qu'on veut dans notre application ? Et on commence à définir les grands concepts et on commence à définir des liens entre ces grands concepts. Finalement, on est en train de définir une ontologie. Oui, mais si on veut récupérer des ontologies déjà existantes et qu'on a des données, il faut aussi pouvoir savoir si ces ontologies sont très bonnes ou en tout cas utilisables. Donc, il n'y a pas quelque chose d'automatique qui permettrait de vérifier ça. Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est à partir du moment où les données qu'on rentre, si elles ne correspondent à rien du tout dans ce qui a été importé, il va juste ignorer. D'accord. Déjà, il ne l'expose pas. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, il ne va pas en faire grand-chose pour l'instant. Mais une étape, ça pourrait être de dire j'ai importé ce que j'ai pu à partir du modèle que tu m'as donné. Par contre, il y a une partie que je n'ai pas réussi à importer parce que ça ne correspond pas au modèle. Par contre, dans ce que j'ai vu, potentiellement, dans ton modèle, tu pourrais rajouter ça, ça et ça comme ontologie et ça te permettrait d'importer ces données-là. C'est pas un service qui existe. Il faudrait le développer. À ma connaissance, il n'y a rien qui existe ce serait bien. Effectivement, à partir des données, définir le modèle, ça pourrait se faire. Mais après, il y a peut-être des biais derrière qui peuvent exister. C'est-à-dire que si les données sont plus ou moins hétéroclites, on va se retrouver avec un modèle qui va être aussi très hétéroclite. Donc, c'est un peu... Voilà. On peut trouver l'intermédiaire. Merci. Oui ? Vous avez parlé beaucoup de données culturelles avec des ontologies qui existent déjà. Est-ce que vous traitez des données environnementales ? Par exemple, des collectivités territoriales ? Nous, à Logilab, Parce qu'on n'a pas de projet qui va dans ce sens-là, on serait très content d'en avoir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à une équipe de recherche à Montpellier qui travaille beaucoup sur les données environnementales et la sémantisation des données environnementales. C'est Aline Rhaen, Montpellier, l'équipe Mistéa, si ça vous intéresse. Ces gens-là travaillent beaucoup avec des collectivités qui bossent sur l'environnement et sur l'agriculture pour favoriser ce genre de choses-là. Alors, ils n'utilisent pas les mêmes technologies que nous, mais ils n'utilisent pas KubikWeb, KubikWeb Service, etc. Mais ils utilisent les technologies du web sémantique. Donc, nous, non, mais d'autres, oui. Mais si vous avez des pistes, nous, on est complètement partants. Je sais que l'Union européenne en annexe, c'est-à-dire qu'il inspire à publier une multitude de schémas de données correspondant à toutes les données environnementales possibles et imaginables. Je crois bien qu'ils ont fait une version web sémantique de ces schémas, même si je ne l'ai pas vue parce que moi, je suis géomaticien, donc je suis resté la troisième étoile. mais du coup, il y a peut-être moyen d'automatiser, en fait, un jeu de données qui est conforme au standard de l'Union européenne, peut-être qu'on peut automatiser le déploiement en données liées. Il y a des travaux qui existent pour transformer des formats de données en ontologie. Notamment, je pense à DataLift qui part de formats de données tabulaires et à partir de ça, essayer d'en inférer, finalement, une ontologie qui pourrait correspondre. Ça aurait pu répondre à la question précédente, d'ailleurs. C'est un projet DataLift, ça a commencé à être un peu vieux, mais sinon, il y a Dagoba aussi qui fait un peu ce genre de choses-là, mais Dagoba, ce n'est pas du libre, en tout cas, pas encore. On va discuter avec les gens qui font ça. C'est Orange qui fait ça, Dagoba. Ils ne sont pas encore très chauds pour faire du libre. Et par exemple, data.goof.fr, est-ce qu'eux, ils font une négociation de contenu et est-ce qu'ils font des... DataGouv, tous les portails de publication de données ouvertes du gouvernement sont souvent en trois étoiles. Et c'est un portail de publication, c'est-à-dire qu'on va avoir une liste de jeux de données, on ne va pas avoir la publication des jeux de données en eux-mêmes, c'est juste, on a un lien et on peut télécharger le fichier, ce qui est déjà très bien. Mais ça ne publie pas vraiment les données, ça publie juste le fichier qui contient les données. Je ne sais pas si... Oui, après, il y a d'autres choses qui peuvent exister, mais les DataGouv, généralement, ils sont comme ça parce qu'il y a culture.datagoo aussi. Bon, bref. Donc, voilà. Ils sont plutôt en trois étoiles, mais il y a une vocation notamment dans la culture. Ce n'est pas forcément une initiative sur l'ensemble du gouvernement, mais sur le ministère de la Culture spécifiquement, d'essayer de changer ça et de le publier dans ce qu'ils appellent le Graph Culture, qui serait un énorme Graph RDF qui contiendrait une grande partie des données de la culture en France. Et pour ça, il faut développer une ontologie un peu spécifique. Alors, ils ont déjà des modèles de données relationnelles qui peuvent coller à ce qu'ils veulent et il faudrait les transformer en all pour faire tout le travail. Mais c'est en cours. D'autres questions ? Merci beaucoup.